Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, dès la première lecture que nous recevons du prophète Isaïe, nous sommes placés au cœur de notre difficulté essentielle à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Le Seigneur, c'est le serviteur qui parle par la bouche du prophète. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Ces quelques versets, en général, nous conduisent à arrêter là la lecture. C'est comme à chacune des annonces de la Passion. Le Seigneur dit, le Fils de l'homme va souffrir, il va être mis à mort, être crucifié et on s'arrête là. On n'entend pas et le troisième jour, il ressuscitera. On s'arrête là où ça fait peur, on s'arrête là où ça va faire mal. Et donc, on se dit, ouvrir l'oreille à la parole, c'est bien gentil, mais attention à ce qu'elle annonce. Ce que le Seigneur va me demander est forcément redoutable. Et alors, on est confirmé par ce que le Seigneur dit. Donc, il y a une espèce de conversion qu'il nous est demandé de faire cette semaine. Et c'est en tout cas la grâce à demander de savoir écouter ce que le Seigneur annonce. Ce qu'il annonce vraiment, pas l'idée que j'en ai. De ne pas écouter ce que le Seigneur nous dit en y recherchant la confirmation de ce que je redoute, ou parfois de ce que j'espère, parce qu'on a des aspirations qui sont déçues aussi avec le Seigneur. Ça marche dans les deux sens. Alors, une tentation, pour échapper à ce dilemme ou à ces peurs qui nous habitent, consiste à se réfugier dans, je dirais, la théorie, dans le discours, dans ce qu'on pourrait appeler le christianisme, en insistant sur le isme, c'est-à-dire de ne voir finalement qu'un moralisme, qu'une philosophie, même peut-être, dans l'enseignement de Jésus. Ça n'est certainement pas une suite de préceptes, comme ça, à mettre en œuvre pour obtenir le diplôme ou le quota qui fait entrer en paradis. Ça n'est pas non plus un discours qu'il suffit de tenir pour se mettre en règle. Alors, Saint-Jacques nous rappelle à l'ordre, si c'est la tentation dans laquelle nous tombons, et il nous faut prendre le temps de méditer la deuxième lecture, puis qu'il nous dit que quand il y a des pauvres qui sont là, quelqu'un qui a faim, tu crois qu'il suffit de lui dire, va, rentre chez toi, mange à ta faim, est-ce que ça va suffire ? Ben non. Donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, dit Saint-Jacques, elle est bel et bien morte. Donc, entretenir ce qu'on entend, entretenir les discours que nous tenons à propos de l'enseignement de Jésus, c'est empêcher l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile, d'être vivant et de nous transformer. Donc, il faut une écoute qui est associée à une pratique. Non pas une écoute qui précède la mise en pratique, mais une écoute qui nourrit la mise en pratique et la pratique qui est une écoute, une écoute renouvelée. Comme dit la sagesse populaire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a pas que la théorie qui compte. Donc, on apprend la théorie en la pratiquant, on la découvre et on l'écoute en la mettant en œuvre. Donc, si cette tentation d'éviter ce que nous redoutons nous conduit à rester dans les discours et dans les théories, eh bien, prenons le temps de méditer la deuxième lecture. Mais je crois qu'il y a une autre attitude, et c'est celle qui est celle de Saint-Pierre, qui est dans l'Évangile selon Saint-Marc, qui, à bien des égards, peut paraître plus redoutable, alors que, je crois, elle est beaucoup plus saine. C'est celle qui consiste à dire non, à commencer par dire non. Vous voyez, comment ça se passe ? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on pense de Jésus ? Qui est Jésus pour nous ? Personne n'échappe à cette question. Il n'y a que deux options, on ne le rappellera jamais assez, il n'y a que deux options. Ou bien Jésus est vraiment celui qu'il prétend être, et alors ça change tout. Ça change tout pour tout le monde, pour les athées, pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les juifs, pour tout le monde, et pour les chrétiens, évidemment. Ça change tout pour tout le monde. Ou bien il n'est pas celui qu'il dit, et alors c'est un imposteur. Mais étant donné que ça change tout pour tout le monde, tout le monde est invité à donner sa réponse, à s'engager dans une relation personnelle avec lui, c'est ça la réponse qu'il attend. Et il ne s'agit pas d'en rester au beau côté des choses, ou à reconnaître avec éminemment de respect toutes ses qualités et toutes ses vertus. Ça ne l'intéresse pas. Mais quand il dit « au dire des gens qui suis-je », il y en a qui disent « t'es Jean-Baptiste », il y en a d'autres qui disent que « t'es Élie » ou « un des prophètes ». Oui, c'est des sacrées références. Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. Élie, on peut le mettre sur le même pied que Moïse. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit du bien de Jésus, ce n'est pas parce qu'on se mettrait à dire que c'est un prophète incomparable, un thomaturge comme il n'y en a jamais eu, un sage ou je ne sais quoi, qu'on est à bon compte avec le Seigneur. Non, la question c'est « est-il vraiment celui qu'il dit être ? » Et pour Pierre, oui. Pierre le dit « tu es le Christ ». Et quand il parle là, il s'exprime en tant que le premier des apôtres, c'est-à-dire il engage l'Église. Ça veut dire que quelle que soit la réponse que font les membres de l'Église, chacun d'entre nous, elle est comprise dans cette déclaration de Pierre. C'est une des facettes de la déclaration de Pierre. « Tu es le Christ ». Chacun, à notre manière, nous disons « tu es le Christ », nous les chrétiens. Mais en même temps, ça marche dans l'autre sens. Parce qu'il est Pierre, parce qu'il est le premier des apôtres, parce que c'est celui que l'Esprit Saint a inspiré pour qu'il se lève et qu'il prenne la parole, alors sa parole est normative pour nous. Nous devons nous reconnaître dans la déclaration de Saint Pierre. Le chrétien, c'est celui qui dit « avec Pierre et comme Pierre, tu es le Christ ». Et qu'il ne fait pas sa petite sauce en disant « tu es Elie, mais tu as des parentés avec Bouddha ». Ou je ne sais pas qui, je dis Bouddha comme je dis n'importe qui. Mais non, tu es le Christ. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, c'est-à-dire tout le monde, tout le beau monde, toutes les puissances religieuses et politiques, et qu'il soit tué et que trois jours après il ressuscite. On est de nouveau dans notre dilemme. Beaucoup de mots, beaucoup de versets pour dire la puissance du pouvoir qui va l'écraser et le mettre à mort. Et juste deux petits mots, trois jours après il ressuscite. Et ça, ça passe à l'as, parce que nos peurs, nos sens sont tétanisés par la peur de tout ce qu'ils viennent d'entendre, et on ne s'interroge pas sur la résurrection, mais on s'effraie de la croix. Pierre le prend à part et lui fait de vifs reproches. Tu n'as pas compris. Quand j'ai dit tuer le Christ, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Alors je vais t'expliquer mon idée. Voilà, on veut essayer de contraindre le Christ, de faire un Dieu à notre image, un Dieu qui corresponde à nos attentes, qui ne nous déçoit pas, qui ne nous effraie pas non plus. Et alors Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Celui qui entend la parole, celui qui est à l'écoute de l'Esprit Saint, mais qui envisage de modifier la mise en pratique, oh non, non, tu n'iras pas sur le Golgotha, contrairement à ce que la parole de Dieu annonce dans la première lecture, tu ne vivras pas la passion. Celui qui entend la parole, mais qui choisit de modifier la mise en pratique, Jésus l'appelle Satan. Mais, et c'est ce que je viens de dire, c'est bien que ça se passe comme ça, c'est saint. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est saint. Mais oui, je crois que cette péricope ne nous est pas donnée pour qu'on dise, oh ben Pierre, quel pauvre type, ou pour qu'on se console en disant, ah ben il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui renacle. Ben non, il n'y a pas que moi, il y a Pierre aussi, mais quand on dit que c'est Pierre, on dit que c'est toute l'Église. C'est toute l'Église qui commence par traîner les pieds et qui commence par se rebuter à dire non. Ça ne se passera pas comme ça, enfin. Il y a besoin de cette étape. Et si elle n'avait pas lieu, on pourrait dire, on s'engage à la légère, on ne comprend pas ce qu'il nous demande, on ne mesure pas le prix incroyable que représente la croix. On est des fous, quoi. Enfin voilà, tout simplement, des insensés. Donc, il y a une certaine mise en marche qui est déjà effectuée dans la profession « tuer le Christ ». L'Église est en marche. En disant « tuer le Christ » avec Pierre, nous nous mettons déjà à la suite de Jésus. Mais aussitôt, comme Pierre ou avec Pierre, nous trébuchons. Ça ne se passera pas comme ça, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas que tu souffres. Et là, le Seigneur dénonce le plus grand danger qui menace l'Église. Penser à la manière des hommes. Avoir des pensées mondaines. Voilà le danger. Voilà ce qu'il appelle Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et là, je crois, c'est le point où pour nous devrait s'éclairer le rapport entre l'écoute et la pratique. Entre accueillir l'Évangile et vivre l'Évangile. Si on vit l'Évangile, c'est pour se dégager l'oreille qui est à l'écoute des pensées trop humaines. C'est pour la tourner vers l'esprit. Il faut avoir une conscience claire, ne pas s'engager à la légère, bien comprendre ce que le Seigneur demande. Mais justement, pour bien le comprendre, au-delà de nos pensées, de nos projets, de nos peurs, de nos aspirations, eh bien, il faut faire l'exercice de la charité, pour reprendre l'exemple de la deuxième lecture. Il faut mettre, il faut vivre l'Évangile, il faut le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de tout ce qui est mondain en nous pour regarder en toute liberté ce que la parole de Dieu dresse comme programme de vie devant nous, c'est-à-dire le chemin de croix et la résurrection. Nous ne l'oublions pas, les deux vont ensemble. Et là, je crois qu'on peut prendre le temps, et je vous le recommande vivement, de faire la lecture divina de cet Évangile et de prendre le temps de goûter la liberté du Seigneur Jésus. Il parle ouvertement, il parle librement de sa passion. Ce n'est pas qu'il en mesure pas le prix, ce n'est pas que lui-même ne redoute pas tout ce qu'il doit vivre. Souvenons-nous tout ce qui s'est passé à Gethsémanie. Il a transpiré des larmes de sang, tellement il a voulu de sa volonté d'homme écarter cette coupe. Et pourtant, le Seigneur, quand il en parle, il en parle avec une grande liberté. Et il a accueilli la première lecture, il a accueilli la prophétie d'Isaïe sur le serviteur souffrant comme ce qu'elle est. Une parole d'amour, une parole de vie, pas quelque chose qui est à craindre, mais quelque chose dans lequel il faut rentrer pour qu'il s'éclaire. Ça ne s'éclaire que de l'intérieur. Celui qui dirait « Moi, je veux tout comprendre et alors je m'engagerais », il ne décrirait pas un chemin de foi. Il décrirait tout au mieux une philosophie, et encore. Et la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est s'appuyer sur la parole de Jésus-Christ et s'engager. Il faut se jeter dans le bain. Et alors là, on comprend de l'intérieur, tout s'illumine. Il n'y a que dans l'amour qu'on peut connaître. Et alors, comme on est dans l'amour, on comprend ce que dit l'amour. Et alors, on comprend ce que c'est que ce chemin de croix, c'est l'offrande de sa vie. C'est ça qui est dur à nos pensées humaines. C'est ça qui est inacceptable à la sagesse humaine, offrir sa vie. Et particulièrement, offrir sa vie à Dieu. C'est ça, perdre sa vie. Et c'est ce qui fait dire à Jésus, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Voyez les deux, « À cause de moi et de l'Évangile. » C'est-à-dire, il faut accueillir la parole et la mettre en pratique, la faire vivre, lui permettre de se dévoiler en la vivant et en renouvelant l'écoute. « Mais à cause de moi, » dit Jésus. « Pour vous, qui suis-je ? » C'est-à-dire, on s'engage sur la parole parce que c'est Jésus qui la donne. On s'engage sur ce chemin de croix parce que c'est Jésus qui l'ouvre devant nous. On s'engage sur le chemin de la foi pour rester unis à Jésus, tout simplement. Alors là, l'offrande de sa vie, la perte de sa vie, eh bien, elle permet d'accéder au salut. Et vous voyez pourquoi ? Vraiment, il faut garder les deux ensemble à cause de moi et de l'Évangile. C'est-à-dire, il faut partir de considération générale en disant, « Je veux être sauvé. Je veux entrer dans la gloire. J'aspire au salut. » C'est très bien. Et transformer ça dans un rapport personnel pour vous qui suis-je. Tu es le sauveur. Tu es le Messie. C'est-à-dire passer du salut au sauveur, du désir de la gloire de Dieu à l'offrande de sa vie à celui qui nous glorifie, le Christ Jésus. Oui, Seigneur, nous te le demandons. Ouvre nos oreilles à ta parole de vie. Ouvre nos cœurs que nous découvrions ton visage, le visage qui nous sauve. Oui, Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner et à notre chaîne. Bonne semaine!